Salut à tous c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo que vous êtes nombreux à m'avoir réclamé qui fait suite en fait à la vidéo vivre du poker en ligne, je vous mets le lien dans la description où il sera en fin de vidéo, de toute façon vous avez sur YouTube vivre du poker en ligne vous avez tombé dessus en gros il y a beaucoup de joueurs qui ont absolument pas envie d'être professionnels de poker mais qui passent quand même beaucoup de temps et qui disent ok bon c'est cool je joue au poker mais au final j'ai quasiment pas gagné d'argent avec le poker voire même évidemment beaucoup de joueurs en perdent, ce serait cool en fait de faire de ma passion aussi quelque chose qui me permet d'arrondir mes fins de mois. Alors j'ai sous-titré la vidéo beaucoup en rêve, peu sont ceux qui arrivent parce que c'est la réalité tout simplement et vous savez que moi sur Kiltil j'ai pas trop envie de vous vendre du rêve, j'ai envie de vous vendre la réalité du coup ce qui marche, ce qui fonctionne, bien sûr c'est possible d'arrondir ses fins de mois avec le poker, ça reste difficile mais c'est tout à fait possible, je vais vous raconter un petit peu comment à mon sens il faut s'y prendre, vous avez vu j'ai mis un petit monsieur dans un costume avec des petits bifetons, je suppose que vous avez envie d'être un peu comme ça enfin en tout cas le costard je pense que tout le monde s'en fout un peu c'est plutôt les billets qui vous intéressent mais on va rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet sans plus attendre, je vais vraiment prendre le temps donc dans sa vidéo de vous présenter plein d'aspects qui vont vous permettre de réussir, vous présenter aussi ce qui va vous bloquer potentiellement et à la fin on se retrouvera avec des tableaux en fait qui vont avoir les avantages et les inconvénients de chaque format puis des tableaux qui vont vous permettre de vous faire une idée de ce que vous pouvez espérer gagner en termes de gains et tout donc on y va sans plus attendre et il y en a pour, c'est une longue vidéo, c'est plus que vous voyez ça comme un cours limite plus que comme une petite vidéo courte détente, c'est vraiment quelque chose de, en tout cas je vais essayer de faire ça très sérieusement et de vous montrer un petit peu l'utilité de tout ça allez on est parti, donc ça veut dire quoi arrondir ses fins de mois au poker en fait c'est vrai que la notion peut être assez floue, est-ce que finalement arrondir ses fins de mois c'est pas juste de temps en temps être gagnant ou quoi, moi je pense que c'est un peu mauvais de le voir comme ça et ce qu'il faut faire plutôt c'est de se dire qu'en fait on a rendu ses fins de mois quand vous gagnez au grand minimum 100 euros par mois ou 1000 euros par an c'est vraiment pour moi un grand minimum, j'ai mis voire plutôt le double pourquoi je suis parti de ce montant là et pas un autre ? l'idée c'est qu'au final, alors je l'ai constaté empiriquement par l'histoire que j'ai au poker avec tous les joueurs que je connais on n'est pas très content si à la fin de l'année on se dit ah trop cool cette année j'ai gagné 100-100 euros avec le poker ça fait 50 euros par mois plus ou moins c'est pas fantastique et puis bon je veux dire on peut l'écraver super vite et dire ah bah tiens je vais gagner 500 euros, je vais les dépenser pour me faire je sais pas un petit voyage ou quoi mais ça va être dur de monter sa bankroll, de vraiment aller plus loin donc pour cette vidéo je suis parti du principe car arrondir ses fins de mois c'est vraiment quand on gagne au moins 1000 euros par an et plutôt le double, plutôt 2000 euros par an pourquoi ? parce que ok le jour où vous en aurez marre du poker le jour, et ça arrivera inévitablement hein, cause des bad runs et tout vous allez vous dire bon au moins j'ai quand même pas grind pour rien je me suis fait chier, j'ai travaillé mon jeu, je me tape un gros bad run mais bon c'est pas grave je vais continuer parce que l'an dernier j'ai joué au poker, j'ai gagné 2000-3000 euros et ça vaut le coup parce que 2000-3000 euros, bah ça change un peu la vie quoi ça peut permettre de payer vos impôts, plus vous faire un petit voyage ça c'est vraiment quelque chose de concret quoi vous pouvez vraiment le concrétiser sur un vrai plaisir matériel ou une expérience de vie ou tout simplement l'épargner pour mettre de côté ça commence à être significatif j'estime, alors c'est un peu subjectif mais d'expérience, tout ce qui est en dessous de moins de 1000 euros par an bon bah c'est sympatoche bien sûr c'est beaucoup mieux que de perdre de l'argent, que de stagner mais je considère pas vraiment qu'on arrondit ses fins de mois c'est trop faible à mon sens pour être quelque chose de concret donc voilà, on va partir dans cette vidéo du principe que c'est 100 euros par mois ou 1000 euros par an je compte à chaque fois 10 mois parce qu'il y a toujours 8 semaines ou 2 mois où soit on est en vacances, soit on n'a pas envie de jouer soit il y a des imprévus qui font qu'on a envie de jouer mais on ne peut pas donc voilà, je pars sur 10 mois par an où on va jouer au poker et 100 euros par mois, soit 1000 euros par an au grand minimum je vous conseille plutôt dans votre tête de vous mettre dans l'état d'esprit que ce que vous espérez avec le poker si vous voulez arrondir vos fins de mois c'est 2000 euros je me permets de passer du temps là dessus parce que vous allez voir ça va être important pour la suite de la vidéo par rapport à l'approche que je vais essayer de développer donc ce qu'il faut bien comprendre quand vous arrondissez vos fins de mois c'est que vous ne jouez plus en priorité au poker pour le fun vous allez devoir faire des efforts réguliers et l'expression clé c'est vraiment effort régulier effort régulier, effort régulier c'est la base c'est comme ça qu'on progresse à la fois et qu'on reste compétitif qu'on reste accroché au poker et qu'on est dedans si vous ne faites jamais d'efforts vous n'allez jamais repousser vos limites et progresser vous n'allez jamais suffisamment travailler votre jeu vous n'allez jamais suffisamment garder votre sang froid quand vous êtes en plein tilt etc et si vos efforts ne sont pas réguliers ça ne va pas payer voilà c'est comme tout, c'est comme n'importe quelle autre compétence dans la vie pour que ça marche il faut s'y atteler régulièrement, faire ça bien et ça implique de faire des efforts, donc ça c'est important aussi dans votre mindset il faut encore une fois que vous appreniez à passer de la case j'étais un joueur qui joue au poker pour le fun à quelqu'un qui dit ok bien sûr je prends du plaisir en jouant au poker je ne dis pas du tout attention qu'il ne faut plus prendre de plaisir au table que ça doit devenir la croix et la bannière absolument pas au contraire vous verrez que c'est très important j'en parle dans la vidéo plus tard mais c'est prioritairement pour arrondir vos fins de mois et ça doit être ça votre ligne de conduite, il faut affronter la réalité vous dire ok est-ce que j'ai des bons résultats est-ce que je gagne vraiment de l'argent sur le long terme oui non et si la réponse est non vous ne gagnez pas suffisamment d'argent vous devez tout faire pour réussir à en gagner et donc faire des efforts et tout c'est pas genre j'ai pas envie de jouer donc je joue pas des fois vous n'aurez pas envie de jouer mais il faudra quand même vous forcer un petit peu sans non plus vous mettre une pression de dingue mais pour garder le rythme etc donc voilà c'est aussi un changement de paradigme et c'est très important parce qu'il y a pas mal de joueurs qui au début étaient en mode déconne au poker un petit tournoi par-ci par-là des expressos, une petite partie de cash game c'était complètement décousu, déstructuré puis ils en ont marre ils se disent bon allez cette fois je m'y mets sérieusement et ils se rendent pas compte que s'y mettre sérieux par définition ça enlève un peu de fun donc mettez-vous bien ça en tête sur la priorité ensuite vous devez apprendre à tirer le bilan à la fin de l'année ça c'est ultra important parce que ben comment dire là on parle pas d'un cas où vous êtes professionnel bien sûr vous êtes en mode j'arrondis mes fins de mois donc vous avez a priori d'autres choses dans votre vie que le poker professionnellement et du coup vous pourrez pas faire beaucoup de volume en tout cas évidemment pas du tout autant qu'un joueur professionnel du coup ben il va falloir absolument que vous sachiez tirer le bilan que à la fin de l'année quand vous aurez un assez gros échantillon de mains jouées de tournois jouées ou d'expresso jouées c'est extrêmement important parce que vous allez voir aussi dans la suite de la vidéo la variance fait que ça va être des fois très difficile pendant 2-3 mois vous aurez fait peu de volume et du coup le bad run va sembler interminable donc la gestion de votre temps sera absolument cruciale posez-vous la question est-ce que vous avez un travail ou pas est-ce que vous êtes dans une période de transition professionnelle si vous avez un travail à quel point il vous prend du temps est-ce que vous êtes cadre et vous bossez 45 heures par semaine ou plus est-ce que vous bossez 35 heures est-ce que vous êtes à mi-temps est-ce que vous êtes en couple ou pas évidemment parce que ben ça va jouer évidemment sur votre temps de disponibilité votre énergie et tout ça est-ce que vous avez des enfants ou pas est-ce que vous êtes étudiant demandez-vous vraiment ça la gestion de votre temps encore une fois elle va être cruciale parce que tout simplement le poker prend du temps il faut travailler son jeu il faut grinder et ça prend aussi beaucoup d'énergie donc c'est vraiment très important de faire attention à ça en conclusion de cette introduction 100% des joueurs professionnels ont commencé par arrondir leur fin de mois donc considérez-vous vraiment comme un semi-professionnel pour moi c'est très important c'est pas... enfin vous êtes pas là juste encore une fois pour vous faire plaisir vous devez avoir en fait à peu près le même état d'esprit qu'un joueur pro sauf que vous avez moins de temps que lui c'est exactement comme... vous avez peut-être des amis comme ça qui jouent à très haut niveau dans un sport mais c'est pas leur travail moi j'avais un pote comme ça il avait un boulot mais à côté il faisait du handball à très haut niveau et il avait 2 à 3 entraînements par semaine de 3 heures à chaque fois donc c'était 6 à 9 heures par semaine et il faisait de la muscu à côté il avait une très bonne hygiène de vie donc il était pas du tout professionnel mais il avait une approche quasiment semi-professionnelle de bête du handball de ce sport et pour vous si vous avez pour objectif d'arrondir vos fins de mois vraiment considérez-vous comme semi-professionnel vous devez pas juste vous dire ah bah tiens c'est du poker détente mais j'espère aussi arrondir mes fins de mois parce qu'il va y avoir un conflit beaucoup trop régulier entre votre envie de vous détendre et de jouer au poker pour le fun et votre envie d'avoir des résultats avoir les deux exactement en même temps c'est pas compatible soit vous priorisez le bonheur à 100% soit vous priorisez le fait d'arrondir les fins de mois alors évidemment l'idée c'est de trouver le meilleur équilibre possible mais il faut que vous vous considériez comme un semi-pro et bah un semi-pro ça implique du coup de faire certaines approches que les joueurs pros auront même si vous avez moins de temps ensuite prérequis pour y arriver je vous conseille vraiment d'avoir monté une bankroll de moins 2000€ pourquoi ? parce que ça va vous permettre d'encaisser la variance et les imprévus c'est ultra important en fait à chaque fois ça je l'ai vu et je continue de le voir encore chez plein de joueurs on a tendance à sous-estimer l'importance d'avoir vraiment une bankroll importante que ce soit sur les salles de poker que ce soit sur le compte en banque donc pourquoi 2000€ ? parce que si un jour vous avez un bad run que vous perdez 500€ au table déjà ça fout un coup au moral et imaginez en plus de ce bad run vous n'avez plus envie de jouer derrière et vous avez un imprévu genre vous devez sortir 500€ de caution ou il faut sortir 500€ je ne sais pas pour vous refaire les dents parce que votre lavabo a pété il faut payer le plombier vous n'êtes pas assuré je n'en sais rien il y a tout le temps des imprévus dans la vie des fois on run plus ou moins bad évidemment mais il faut toujours compter un budget pour les imprévus et pour les bad run et du coup je pense que si vous avez 2000€ que vous pouvez au moins absorber 500€ de bad run et 500€ d'imprévus ou de cash out urgent et au moins il vous restera 1000€ alors que si vous avez une rôle de 1000€ c'est extrêmement précaire alors des fois des joueurs me disent oui mais j'ai 1000€ je joue des tournois à 10€ ça fait quand même 100 buy in ou même je fais plutôt des 5€ ça fait 200 buy in oui mais non parce que encore une fois la vie est faite d'imprévus et vous pouvez peut-être vous dire dans votre tête mais non moi je ne toucherai jamais à mon argent poker je suis très discipliné et tout la réalité est que la plupart l'immense majorité des joueurs finissent à un moment par aller ponctionner de la thune dans leur bankroll et du coup leur bankroll en prend un coup et ils le regrettent après donc vraiment essayez moi je vous conseille d'avoir au moins 2000€ pour encaisser à la fois la variance et les imprévus je vous conseille aussi d'avoir une bonne expérience de jeu plus des bons résultats aux limites inférieures ça ne sert à rien de vous dire ah bah tiens moi je viens de découvrir le poker je vais essayer d'arrondir mes fins de mois non ça ne marche pas comme ça pour arrondir ses fins de mois il faut déjà être un bon joueur voire un très bon joueur il faut avoir une expérience de ce que c'est la variance il faut avoir une expérience du bad run il faut avoir une expérience technique, mentale et du coup pour ça il n'y a pas 36 000 solutions il faut avoir joué avant je ne sais pas ça ne sert à rien de dire il faut avoir joué un an ou deux ans ça dépend de chacun et certains apprennent plus vite que d'autres etc mais il faut avoir une expérience solide voilà je parle du poker en ligne là bien sûr je ne parle pas de faire du live donc du coup c'est pas parce que ça fait genre 3 ans que vous jouez au poker en live avec des potes à la maison et tout que c'est cool vous pouvez vous lancer pour arrondir vos fins de mois non je vous conseille d'avoir battu au moins en cash game la NL2, la NL5 en tournois les petits buy-in de 1€ à 5€ et pareil pour les expresso ça ne sert vraiment vraiment à rien si vous commencez tout en bas de l'échelle avec une petite bankroll avec un niveau de jeu moyen voire faible et que vous n'avez quasiment pas joué de gros 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 volume et que vous n'avez pas un gros recul ne vous dites pas je vais me lancer et arrondir mes fins de mois vous verrez ça plus tard avant il faut monter une bankroll ok alors grinder travailler son jeu au moins 15h par semaine pour moi ça c'est fondamental c'est une condition genre pour moi il n'y a pas moyen de faire moins donc après à voir comment vous répartissez moi ce que je vous conseille de faire c'est 10 à 12h de poker pur en jouant sur les tables et du coup 3h à 5h de travail théorique sur votre jeu que ce soit regarder des vidéos faire un échauffement échanger avec d'autres joueurs etc etc c'est super important de faire au moins 15h par semaine pour une raison simple c'est que votre cerveau la machine se lance une fois que vous êtes dans ce processus là vous avez un rythme vous êtes bien votre cerveau il est chaud un petit peu comme un muscle le cerveau de toute façon se comporte un peu comme un muscle et du coup vous êtes dans le rythme si vous faites moins de 15h par semaine genre vous jouez des fois 6h 5-8h ça va être trop chaud parce que fatalement il y a des semaines où vous allez moins jouer et si vous jouez de base seulement 8 ou 10h les semaines où vous allez moins jouer 4h vous allez grave perdre le rythme parce que vous n'allez jamais être vraiment dedans et tout simplement le poker est tellement exigeant en termes de compétition qu'il faut pour rester bon il faut s'entraîner et jouer tout simplement et il y a aussi beaucoup de choses à faire pour progresser et progresser ça prend du temps il faut regarder des vidéos lire des bouquins et des articles aller sur les forums se remettre en question faire des coachings travailler son jeu avec des potes etc etc donc vraiment pour moi 15h par semaine c'est le minimum alors après oui il y a toujours des joueurs ils vont jouer 3h par semaine au poker ils vont chater un jour le tournoi de leur life et ils vont dire ben voilà moi j'ai gagné 20 000 euros au poker tu vois et je ne jouais pas 15h par semaine oui enfin mais on s'en tape complètement de ce cas isolé moi ce que j'essaye de vous montrer c'est des exemples de choses qui marchent et qui ont un haut pourcentage de réussite et factuellement croyez moi je crois que j'ai jamais vu un joueur jouer moins de 15h enfin moins de 10 12-15h par semaine et réussir quoi au moins 10h de grind par semaine et 5h de travail théorique vraiment pour moi c'est le minimum si vous faites moins de 10h par semaine vous n'allez pas tenir le rythme vous n'allez pas progresser assez vite vous n'allez pas faire assez de volume aussi tout simplement le poker vous savez il y a plein de variances il faut faire plein de volume pour faire du volume il faut faire des heures il n'y a pas de secret alors il faut aussi avoir un rythme de jeu régulier et bouriner quand on peut pendant les périodes de vacances transition professionnelle ou quoi c'est super important comme je viens de vous l'expliquer on ne va pas s'attarder là dessus essayer d'avoir un rythme solide de temps en temps il y aura des imprévus donc ce rythme va être un petit peu altéré bah compensez-le quand vous êtes en vacances d'été ou vous avez du temps pour quelle que soit la raison en fait à ce moment là vous vous dites ok bah là j'ai du temps d'habitude j'ai tendance à grinder des 10-15 heures là je vais faire le double parce que j'ai du temps parce que je veux prendre de l'avance parce que je veux en profiter pour me former pour progresser ok c'est super important encore une fois considéré comme un semi-pro donc agissez tel quel donnez-vous les moyens de réussir et arrêtez de croire que les résultats y tombent sans faire d'efforts et sans se donner à fond c'est vraiment important soyez aussi dans de bonnes conditions de vie c'est à dire dans les prérequis c'est super important d'avoir à la fois de l'énergie du temps et d'être assez épanoui personnellement parce que si vous n'avez pas beaucoup de temps que vous êtes un peu mou que vous n'avez pas trop le moral ça ne va pas trop le faire parce que ça va être tellement difficile d'affronter la variance d'affronter la difficulté au table d'affronter tous les comment dire tous les obstacles qui vont inévitablement se mettre sur votre route qu'il faut absolument être dans de bonnes conditions alors l'hygiène de vie j'en parle tout le temps et dans plein d'autres vidéos on ne va pas spécialement en parler là mais au moins avoir de l'énergie du temps et être relativement épanoui si vous êtes en plein divorce que ça ne va pas avec votre copine ou qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait que vous n'avez pas le moral qu'au boulot ça ne va pas du tout et tout ça va être compliqué c'est pas genre je déteste mon boulot en ce moment je ne suis pas bien dans ma vie bon bah tiens je vais quand même gagner 300 euros par mois en jouant au poker non ça ne marche pas comme ça encore une fois il y a vraiment des prérequis qui vous mettent dans un bon état d'esprit et ces conditions là en font vraiment partie allez on va avancer justement sur tout ce qui peut vous bloquer la route c'est important ça aussi ça a été prouvé dans beaucoup beaucoup d'études psychologiques ce qui fait que les gens réussissent c'est pas juste de visualiser ses rêves ou la pensée positive ou toutes ces conneries ça ne marche pas ça a été prouvé que ça ne marche pas genre visualiser le succès et tout c'est de la merde en fait ça ne sert à rien ce qui marche c'est de visualiser la route qu'il y aura à faire pour aller jusqu'au succès parce que comme ça vous anticipez les échecs potentiels les obstacles potentiels vous vous imaginez les surmonter vous êtes déjà préparé et du coup bam quand vous avez le bad run quand vous avez un contre-temps quand vous avez un problème que vous bloquez techniquement ou mentalement vous vous y attendez parce qu'on vous aura prévenu et je vais essayer de vous prévenir de pas mal d'obstacles qui peuvent bloquer la route donc évidemment pour moi le premier obstacle ça va être la variance comme vous allez faire peu de volume comme vous ne pouvez a priori grinder que 10-15 heures par semaine bah vu que vous arrondissez vos fins de mois et qu'encore une fois là je pars du principe que vous êtes soit étudiant donc ça prend du temps d'être en cours ou vous avez un boulot et ça prend du temps de bosser vous n'aurez pas beaucoup de temps pour grind aller 10-20 peut-être 25 heures par semaine ça va être très dur de faire plus avec une vie à côté au professionnel donc la variance va être doublement dure à encaisser imaginez-vous que tous les joueurs pro que je connais ils souffrent de la variance parce que c'est très dur parce que c'est long parce que à absorber à encaisser psychologiquement c'est très difficile donc si ça paraît long et difficile pour des joueurs professionnels qui font que ça à temps plein qui sont bien meilleurs que vous techniquement mentalement et qui font plus d'heures imaginez pour vous qui consacrez 3 fois moins de temps ou 2 fois moins de temps qu'un joueur pro ça va être vraiment beaucoup plus dur ok parce que vous allez vous retrouver à vous dire putain mais là c'est ouf ça fait 4 mois j'ai pas gagné de thunes parce qu'en 4 mois en fait en jouant 10-15 heures par semaine et bah ça va faire pas beaucoup de volume en 4 mois vous aurez peut-être fait 80 000 mains en cash game je sais pas 500 tournois ou 3000 non peut-être pas 3000 expresso ça fait beaucoup mais quoi que bref et ça reste des tout petits échantillons c'est encore pas le sujet de la vidéo mais vous savez que c'est des échantillons très très faibles un échantillon assez représentatif c'est 200 000 300 000 mains genre 10 000 tournois à peu près paré en expresso bref donc voilà vraiment c'est super important de vous attendre au fait que ça va être très dur psychologiquement sur la variance et qu'il faudra donc être extrêmement patient point suivant la croyance que c'est un complément de salaire plutôt facile à avoir ça aussi c'est un gros bloquant c'est que les joueurs je l'ai dit tout à l'heure se lancent en disant ah bah tiens je suis pas mal doué au poker ça s'est bien passé en petite limite oh bah tiens maintenant j'ai juste à être à la limite au dessus et puis je vais gagner 200, 300, 400, 600 euros par mois en plus en complément de mon salaire ça marche pas comme ça c'est pas genre ah bah tiens je fais ça à côté de mon taf je m'éclate à jouer au poker et puis je gagne de l'argent c'est facile non ça va être difficile ça va demander des efforts ça va être mobilisé en termes d'énergie en termes de temps mais ça marche enfin je vais vous expliquer comment mettre toutes les chances de son côté mais ça marche si vous faites bien le taf effectivement vous allez avoir un vrai complément de salaire et ça va bien marcher mais ça va pas être plutôt facile au contraire ça va être plutôt difficile ok troisième point l'isolement faites vous des potes poker et partagez votre passion ça permet tout simplement de profiter de l'émulation naturelle d'un groupe c'est giga important justement par rapport au premier point qu'on a évoqué sur la variance de partager ça avec d'autres joueurs ça permet de tenir le coup quand vous craquez que ça fait des mois que ça se passe pas bien et tout quand vous avez je sais pas 2, 3, 5 potes de poker qui sont un peu dans le même délire que vous qui sont sérieux qui jouent pas mal et qui vous disent mais laisse tomber moi ici l'an dernier c'était pareil mais regarde là c'est revenu lâche rien continue de travailler ton jeu et tout ben ça donne de l'espoir c'est comme les supporters au sport ça vous encourage ben là les potes ils seront là pour vous encourager si vous avez pas ça ça va être ultra ultra difficile de tenir le coup je sais même pas si c'est vraiment possible en fait je pense qu'un joueur poker qui est vraiment tout seul qui partage absolument pas sa passion avec personne ni en ligne avec des potes ni dans la vraie vie avec sa femme ses amis s'il en parle à personne qui joue tout seul dans son coin je vois pas comment il peut survivre à la difficulté qu'il va se mettre aux difficultés qu'il va rencontrer à cause de la variance notamment et tout ça donc voilà autre point en emploi du temps déjà chargé c'est sûr que si vous avez déjà un emploi du temps très chargé avec un gros travail une grosse vie de famille et d'autres hobbies et passions qui vous prennent plein de temps c'est mort vous pouvez pas être photographe amateur plus à temps plein dans un boulot être avec votre femme et passer du temps avec elle et faire 15 heures de poker par semaine il y a toujours que 24 heures dans une journée c'est bien de dormir entre 6 et 8 heures minimum ça va pas être possible de faire du poker et 10 000 trucs à côté et le boulot et la femme et le kiff et les soirées et les sorties non c'est juste pas possible donc à vous de voir si vous avez vraiment envie de vous donner les moyens de réussir c'est une réflexion à avoir c'est une réflexion même à constamment réinterroger au fur et à mesure de votre parcours de vos résultats de votre plaisir et du feedback que vous obtenez encore une fois vous devez vraiment vous considérer comme un semi professionnel je l'ai développé on va pas revenir là dessus mais vous êtes semi pro quand vous arrondissez vos fondements avec le poker pourquoi ? parce qu'un joueur de poker pro c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec là vous ne gagnez pas votre vie mais vous gagnez une partie de votre salaire avec le poker parce que vous avez un complément alors on va parler un petit peu du profil de ceux qui réussissent justement là je vous ai présenté les obstacles qui peuvent vous bloquer on va vous présenter aussi les choses que vous devez mettre de votre côté évidemment du coup à contrario ceux qui ont du temps donc les étudiants les travailleurs à mi-temps les gens qui sont célibataires ou en transition professionnelle c'est génial genre le cas idéal c'est le mec qui est célibataire et qui est très content de l'être qui est jeune et qui est soit étudiant dans une première année qui lui prend pas trop de temps soit carrément au chômage genre quelqu'un qui a 23 ans puis qui a 2 ans de chômage devant lui et du coup il dit ah bah tiens je me donne un an pour faire une reconversion professionnelle dans whatever ce que vous avez envie de faire comme reconversion vous laissez un peu de temps et à côté vous jouez au poker et du coup vous faites peut-être 15-20 heures de recherche sur un futur travail que vous aimeriez faire et 15-20 heures de poker à côté et évidemment vous pouvez même essayer pendant 2-3 mois de vous y mettre à fond mais là du coup c'est presque essayer de devenir joueur professionnel c'est encore un autre sujet alors le profil de ceux qui réussissent évidemment les passionnés de l'apprentissage et du travail théorique sur le poker la meilleure façon de réussir dans n'importe quel domaine que ce soit c'est d'adorer ce qu'on fait pourquoi ? parce que quand on aime ce qu'on fait naturellement on y consacre du temps et de l'attention et plus on donne du temps et de l'attention à quelque chose et évidemment plus on réussit puisque la réussite c'est juste consacrer beaucoup de temps à quelque chose et être très concentré quand on le fait pour détecter nos erreurs nos faiblesses et les corriger donc évidemment si vous adorez ce que vous faites vous allez être beaucoup plus attentif passionné enthousiaste motivé ils consacrent du temps et ça marche c'est pour ça qu'il y a un je pense un gros problème dans le monde du poker c'est que beaucoup de joueurs se lancent parce qu'ils aiment l'argent et c'est très bien d'aimer l'argent ça permet de faire plein de choses cool et nécessaires mais le problème c'est que l'argent il va c'est pas un distributeur automatique le poker c'est pas juste tiens je suis un peu doué en maths et je suis assez concentré et je vais gagner de l'argent non il faut vraiment aimer le jeu c'est un jeu le poker c'est de la stratégie c'est du travail théorique de ouf ok et du coup il faut vraiment aimer ce travail là il faut aimer se creuser les méninges pour réfléchir est-ce que c'est mieux de check raise est-ce que c'est mieux de bet quel montant miser c'est quoi le range adverse et des milliards d'autres questions qu'un bon joueur de poker doit se poser et il faut y prendre plaisir autant que possible si ça vous fait chier ça ne marchera pas parce que vous n'aurez pas assez d'énergie et de temps à y consacrer tout simplement autre point ceux qui ont déjà une expérience compétitive avec de très bons résultats ont beaucoup plus de chances de réussir au poker pour une raison toute simple c'est que en fait le poker c'est un jeu de compétition vous allez affronter d'autres adversaires d'autres êtres humains il va falloir trouver leur faiblesse il va falloir se dépasser mentalement techniquement il va falloir constamment essayer de chercher la petite bête se remettre en question progresser être le meilleur etc et évidemment on retrouve ça dans le sport dans le jeu vidéo et dès que je pense à un joueur de poker professionnel à chaque fois dans son parcours il a été très bon à un moment dans un sport un jeu vidéo ou éventuellement à l'école si vous avez l'habitude peut-être d'avoir fait des grandes écoles de passer des gros concours académiques où il y a beaucoup de compétitions et il y a peut-être des fois je sais pas vous avez peut-être passé un concours où il y avait 1000 inscrits et seulement 100 personnes étaient prises et bien à ce moment-là peut-être que vous avez développé des qualités qui vous serviront au poker je ne suis pas en train de dire que c'est impossible de réussir à rendir vos fins de mois au poker si vous n'avez jamais été performant dans un autre milieu compétitif mais franchement ça aide à mort et si jamais vous n'avez pas d'expérience de compétition et bien vous allez la découvrir avec le poker mais ça risque d'être violent parce que c'est la forme d'une des formes de compétition les plus violentes que je connaisse le poker notamment à cause de la variance point suivant les geeks qui sont habitués à passer des heures devant leur ordinateur sans broncher ça aide aussi donc encore une fois les gens qui ont pu passer des heures devant les jeux vidéo et qui ont été très très bons dans les jeux vidéo compétitifs ça aide puisqu'au final le poker en ligne c'est quoi ? c'est un jeu vidéo de stratégie avec de l'argent en fait donc vous êtes déjà habitué si vous avez eu des gros résultats en jeu vidéo vous êtes habitué à passer plein de temps devant un écran à essayer d'être toujours le meilleur ou dans les meilleurs donc les geeks en général réussissent mieux ensuite ceux qui ont des prédispositions pardon on va recommencer ceux qui ont des prédispositions techniques et mentales ça aide beaucoup aussi donc évidemment être bon en maths avoir une bonne logique une bonne gestion émotionnelle savoir prendre du recul être quelqu'un de discipliné savoir avoir la capacité de se remettre en question toutes ces compétences là aident à mort au poker ça veut pas dire qu'il faut toutes les avoir mais si vous êtes doué dans une, deux ou plus de ces compétences c'est un gros un gros gros atout moi par exemple je suis pas spécialement bon en maths enfin j'ai fait une terminale S assez désastreuse en maths mais bon voilà j'ai quand même des bonnes notions mais c'était pas mon point fort moi mon point fort par exemple c'était plutôt la gestion émotionnelle et la prise de recul donc voilà c'est bien de de voir un peu dans quoi vous êtes doué et essayer de voir si vos capacités vos compétences de base peuvent vous servir au poker ensuite là on va parler des avantages et inconvénients selon le format de jeu alors les formats de jeu c'est quoi ? c'est tout simplement le fait de jouer en cash game c'est un format de jeu puis il y a d'autres formats de jeu les tournois et les expresso ou spin and go si vous jouez sur sur d'autres salles de poker que Winamax et du coup euh bah évidemment ça va être super super utile quand vous vous lancez dans le fait d'arrondir vos fins de mois au poker savoir quel format vous allez privilégier parce que vous allez pas pouvoir être bon dans les trois formats en tout cas vous allez pas pouvoir être excellent dans les trois formats du coup c'est bien de privilégier un format ce qu'on voit assez souvent c'est quelqu'un qui joue très régulièrement dans un format de jeu et qui des fois se fait un petit plaisir à faire un peu de cash game ou un peu de tournois ou un peu d'expresso ok ? donc là on va voir un peu les avantages donc on va faire cash game expresso et tournois donc c'est évidemment subjectif j'aurais pu faire une liste beaucoup plus longue pour moi je vais lister les avantages et inconvénients principaux donc dans les avantages du cash game un truc vraiment important c'est qu'on peut jouer et arrêter la session quand on veut vous pouvez faire à votre guise alors évidemment le matin les tables tournent pas trop mais à partir de midi ou quoi il y a tout le temps des tables enfin en tout cas bon moi je joue sur Winamax et du coup à ce moment là je sais qu'il y a toujours des tables qui tournent évidemment c'est le soir que les tables sont les plus juteuses puisque c'est là qu'il y a le plus de joueurs récréatifs et qui rentrent du travail un peu fatigué et tout donc c'est quel que soit le format de jeu c'est toujours mieux le soir mais en cash game vous pouvez jouer et arrêter la session quand vous voulez et évidemment c'est très bien parce que ça vous permet d'être saoul si vous êtes fatigué au bout d'une heure vous pouvez arrêter et tout vous pouvez par exemple pas faire ça en tournoi autre avantage la variance est assez faible alors j'ai vraiment mis des gros guillemets parce que il y a quand même une variance énorme au poker en général mais je pense que le cash game c'est là où vous aurez le moins de chance si vous avez un bon niveau de jeu de vous prendre bam un gros downswing un gros bad run de 30k vous plus ça arrive mais c'est quand même assez rare alors que dans les autres formats de jeu expresso et tournoi la variance est bien plus forte donc parmi les 3 formats de jeu je pense que là où il y aura le moins de variance c'est en cash game attention ça veut pas dire qu'il y aura pas de variance il y en aura beaucoup ce sera très dur à encaisser mais ce sera un peu moins dur qu'en tournoi et qu'en expresso l'avantage du cash game ça c'est vrai aussi c'est que c'est la meilleure école technique parce que c'est dans ce format de jeu que vous jouez le plus deep avec le plus de profondeur quand vous asseyez à une table de cash game vous jouez avec 100 blindes et du coup il y a mathématiquement plus de concepts qui entrent en jeu il y a plus de réflexion là dessus du coup c'est plus facile d'apprendre à jouer avec 100 blindes et après si vous vous mettez au tournoi aux expresso avec des plus petits stacks vous saurez jouer plutôt que si vous commencez en expresso il y a beaucoup de jeu préflop et tout vous allez avoir du mal quand on joue à la turn ou à la river avec encore 60 blindes en cash game de côté et tout donc ça c'est vrai que techniquement c'est pas parce que moi j'ai été joueur de cash game je privilégie pas du tout ça mais factuellement c'est vrai les joueurs de cash game réussissent mieux les transitions en tournoi ou en expresso que l'inverse alors ça veut pas du tout dire que c'est impossible il y a plein de joueurs de tournoi qui sont mieux cash game qui ont réussi et pareil pour les expresso voilà pour les avantages principaux à mon sens pour les inconvénients c'est que le niveau est plutôt relevé je pense que c'est en cash game qu'il y a le moins de joueurs récréatifs pour une raison assez simple c'est que je pense que le cash game c'est ce qui est le moins fun à jouer pour les joueurs récréatifs c'est à dire les joueurs récréatifs globalement ils jouent au poker du coup pour la récréativité du jeu c'est à dire pour le fun et quand on veut du fun on veut que ça bouge vite qu'il y ait un peu de compétition qu'il y ait de l'adrénaline et tout et en tournoi il y a le côté compétition on peut gagner une grosse somme c'est pas linéaire les blindes augmentent donc un tournoi c'est un aspect plus ludique et les expresso c'est un peu pareil on peut chatter un gros jackpot en plus un expresso ça se joue de façon très courte on peut jouer sur le téléphone vraiment facilement et tout donc c'est en cash game à mon sens qu'on trouvera à la fois le moins de joueurs récréatifs et qu'il y aura beaucoup de joueurs réguliers aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs pro ou semi-pro enfin il n'y a pas beaucoup de joueurs pro en NL10 enfin il n'y en a pas du tout même j'espère sauf s'ils vivent peut-être au Cambodge ou en Corée du Nord enfin je ne sais pas si en Corée du Nord on a le droit de s'inscrire sur le poker mais peu importe vous m'avez compris dans les inconvénients il y a aussi le fait qu'en cash game il faut absolument table select et c'est pénible c'est à dire que dès qu'il y a une table qui est full reg et qu'il n'y a pas de récréative il faut la fermer il faut se mettre en liste d'attente sur d'autres tables il faut regarder le lobby non seulement c'est chiant parce que ça fait un peu perdre la concentration mais parfois il n'y a juste pas assez de tables et bon c'est chiant vous n'arrivez pas à avoir 6 tables qui sont bonnes et il y a beaucoup de joueurs qui font l'erreur de jouer les tables full reg alors que c'est vraiment pas du tout rentable il faut qu'il y ait au moins un joueur qui est beaucoup plus faible que vous par table sinon ça ne va pas le faire vous n'allez pas pas gagner assez d'argent et un autre et dernier inconvénient du cash game à mon sens c'est que c'est assez routinier il n'y a jamais le côté de faire une grosse perte vous n'aurez jamais enfin vous pouvez avoir un run good vous pouvez enchaîner une session vous allez gagner 15 buy-in et tout ça va être la folie mais bon ça va être giga rare de gagner autant de buy-in et voilà vous n'aurez jamais comme en tournoi bam vous mettez 10 balles et vous pouvez potentiellement gagner 3000 8000 ou plus selon les tournois et il n'y a pas le côté de jackpot adrénaline comme dans les expresso ou ben voilà pareil vous pouvez mettre 10 000 enfin pardon vous pouvez mettre 10 euros et avoir un fois 10 000 fois 1000 etc donc voilà pour le cash game réfléchissez bien c'est important de trouver un format de jeu qui vous plaît le cash game reste quand même à mon sens une très très bonne école si on a pas mal de temps à y consacrer et qu'on a peut-être l'idée d'être professionnel plus tard voilà ensuite les expresso les expresso dans les avantages je pense qu'il faut vraiment noter aussi comme le cash game qu'on peut jouer et arrêter la session quand on veut et puis un expresso c'est vraiment court ok donc vous pouvez vraiment gérer votre emploi du temps comme vous voulez il y a la possibilité aussi la possibilité pardon aussi du one time le one time mon poker pour ceux qui connaissent pas c'est quand on dit on a le coup de chance de notre vie et d'avoir un gros jackpot bah c'est vrai que c'est cool en fait quand vous avez un fois 1000 un fois 10 000 qui tombe alors oui la probabilité est faible mais ça peut changer votre vie si vous arrivez à être joué régulier des expresso en 10-25 euros puis d'un coup vous avez un fois 1000 vous tombez sur un expresso à 25 000 vous le gagnez bon bah ça fait votre année quoi ensuite l'avantage en expresso qui est génial c'est que vous avez pas besoin de table select il n'y a pas besoin de vous prendre la tête à essayer de voir s'il y a des fiches ou pas des fiches au table vous cliquez vous rejoignez et hop pas de table selection vous gagnez du temps vous n'avez pas à vous embêter avec ça dans les inconvénients la première chose que j'ai mieux c'est que c'est extrêmement intense au niveau du grind c'est à dire que c'est un peu l'usine parce que il faut toujours relancer des tables et c'est très c'est très mécanique quoi c'est pas comme les parties durent en moyenne 8 minutes en expresso c'est pas comme en cash game ou genre bah vous allez créer une dynamique avec un joueur que vous retrouvez souvent alors en expresso bien évidemment il y a des joueurs réguliers que vous retrouvez aussi souvent mais c'est pas pareil dans le sens où des fois la même table de poker pendant une heure vous avez le même adversaire il est en position sur vous l'inverse et il se crée un truc une dynamique là évidemment il y a des joueurs réguliers que vous rencontrerez mais c'est pas pareil donc c'est un peu un côté usine pas abrutissant mais un côté aliénant où vous êtes constamment en train des fois de vous retrouver dans les mêmes situations encore et encore et encore et vous savez exactement ce qu'il faut faire parce que vous avez je sais pas plus que 8 blindes et quand vous avez 8 blindes et que vous êtes au bouton il n'y a pas à réfléchir c'est tapis ou fold ou limp enfin bon bref vous m'avez compris il y a beaucoup de décisions très mécaniques comme ça alors il y a beaucoup de joueurs qui font l'erreur en expresso de penser que c'est assez simple qu'il n'y a pas de grosse réflexion alors que c'est complètement faux mais évidemment il y aura beaucoup de situations mécaniques et répétitives et ça peut avoir un côté un peu grisant lassant ensuite en inconvénient il y a aussi le fait que ça peut être extrêmement frustrant si on chatte jamais les jackpots alors ça c'est vrai que ça peut être super dur vous vous dites putain mais what the fuck moi j'ai plein de potes ils ont eu un fois un fois cent un fois mille ou plus moi j'ai jamais rien de toute façon dès que j'ai un fois alors il y a deux aspects en plus il y a le fait de pas chater les jackpots dans le sens où vous avez très rarement un fois dix ou plus ok donc vous vous plaignez parce que vous avez souvent que des fois deux fois quatre fois six et très très rarement au dessus donc ça c'est un premier aspect sur lequel on peut ne pas avoir de chance mais un autre aspect encore plus frustrant c'est si vous n'avez pas de chance sur les gros jackpots et puis que la fois où vous tombez sur un gros jackpot fois mille vous n'avez pas de chance vous faites tapis avec perdas le gars il vous colle perd valet il touche son valet et vous sortez troisième voilà c'est la fin de la partie et boum vous voyez l'expresso à dix mille vingt-cinq mille vous passez sous le nez comme ça et vous êtes évidemment complètement dégoûté et ça ça crée énormément de frustration donc il faut être prêt à encaisser ça et ce sera très difficile il n'y a pas de recette miracle pour travailler son mental et tout mais ça va être éprouvant et compliqué et donc du coup j'en viens sur le dernier point inconvénient des expresso c'est que la variance du coup est très importante et perdre 40 caves d'affilée avoir un bad run de 40 buy-in c'est tout à fait standard genre si vous commencez à pleurnifier ah mais machin tu te rends compte là moi je joue les expresso fois dix enfin les pardon les expresso à dix euros et oh là là j'ai perdu 400 euros tu t'imagines 40 caves mais 40 caves je te jure je touche rien bah franchement allez vous enfin j'allais dire allez vous jeter non on va peut-être pas vous inciter au suicide mais genre vraiment c'est nul comme attitude quoi il faut pas du tout se plaindre si vous perdez 40 buy-in en expresso c'est la base c'est standard c'est la variance muscler un peu votre jeu et votre mental et remettez vos tables allez-y quoi c'est pas la peine de faire la pleurnicheuse dès qu'on perd quelques buy-in donc je suis un peu un peu dur mais c'est parce que je vois beaucoup de joueurs faire cette erreur et se dire ah ouais mais le bad run c'est bon c'est les autres et tout parce que des fois vous avez de la chance vous évitez le bad run pendant plusieurs mois et puis quand ça vous tombe dessus vous faites les pleurnicheuses bah non faut pas faire ça pleurnicheuse quand on perd 40 caves d'affilé en expresso c'est tout à fait standard et la probabilité de perdre 60 caves elle est vraiment vraiment très importante aussi je vous conseille absolument d'aller voir la vidéo de pad les fondamentaux en expresso je pense que je mettrai le lien dans la vidéo elle est géniale il vous explique plein de choses sur la variance c'est une super vidéo il faut absolument la voir si vous le lancez dans le format expresso voilà donc pour les avantages et inconvénients des expresso on va passer maintenant au tournoi et dans les avantages du tournoi donc il y a le côté plaisir de jeu compétition adrénaline régulière c'est vrai que dans un tournoi bah il y a à peu près 15 à 20% du temps vous allez être ITM dans les places payées et du coup il y a le petit côté adrénaline ah là ça y est je suis bientôt dans les places payées puis une fois que vous êtes dans les places payées chaque fois que vous allez à tapis il y a l'adrénaline parce que vous savez que si vous doublez votre tapis vous allez encore plus loin puis vous regardez la structure des gains et vous vous dites putain là c'est cool je suis 3ème en chips il ne reste plus que 26 personnes et tout enfin voilà on ne va pas se le cacher un tournoi c'est une petite histoire un tournoi on s'en rappelle un tournoi on y repense on le raconte on le vit on vibre et c'est quelque chose au niveau du plaisir qui est vraiment kiffant il y a aussi la possibilité de faire une grosse perf donc ça c'est comme en expresso et donc vous avez pas ça en cash game en tournoi vous pouvez un jour vibrer complètement et faire une première deuxième troisième place dans un win a series dans un tournoi comme ça et boum vous prenez 3k 8k 50k je ne sais combien 200k en tout cas évidemment voilà vous pouvez avoir une grosse performance qui va changer votre vie qui va vous faire kiffer de ouf et voilà le format de jeu est inépuisable et à la mode c'est vrai que le tournoi ça reste c'est comme ça que la plupart des joueurs amateurs ou qui connaissent pas trop le poker s'imaginent le tournoi c'est bah voilà il y a un gagnant c'est comme la compétition en fait le tournoi c'est le seul format de jeu au poker par rapport au cash game et expresso où il y a un gagnant il y avait un tournoi il y avait 300 joueurs puis il y en a un il a gagné le tournoi il a récupéré tous les jetons de tout le monde à la table et évidemment c'est du coup kiffant ça met en avant des stars de tournoi etc et du coup je pense que le tournoi de poker ça mourra jamais parce que même si un jour le poker en ligne est un peu mis de côté ou quoi il y a toujours des gens qui vont kiffer mettre un petit billet se faire un bon tournoi de poker vibrer espérer gagner et puis avoir des souvenirs à raconter donc je pense qu'il y aura toujours des joueurs récréatifs en tournoi il y aura toujours de l'argent à se faire il y aura toujours du plaisir à prendre et voilà ça c'est vrai que même moi qui suis pas un joueur de tournoi j'en ai quand même fait sur internet j'ai eu la chance d'en gagner un à l'époque c'était trop kiffant et à chaque fois que je vais faire un tournoi live bah même si j'ai jamais fait de grosse paire c'est cool il y a une histoire et genre on s'ennuie pas au table donc voilà pour les avantages du tournoi pour les inconvénients c'est que la variance est énormissime donc le cash game c'est le format de jeu où la variance sera a priori la plus faible en expresso elle est plus forte et je pense qu'en tournoi c'est là où elle est la plus forte alors je vais quand même nuancer mes propos c'est sûr que si vous faites que des tournois où il y a entre 100 et 200 joueurs en moyenne ça va la variance sera pas énorme parce que ce qu'on appelle les fields le nombre de joueurs n'est pas n'est pas très grand donc il y aura moins de variances par contre si vous faites des tournois comme je sais pas les cocktails ou des winas series pas trop chers ou quoi là il y a des fois des fields c'est ouf quoi il y a 800 joueurs et plus et alors là il y a une variance de malade mentale les gens de malade mentale et du coup c'est très dur d'encaisser cette variance tout simplement donc il faut vraiment savoir ça c'est que le tournoi la variance va être très très grosse dans les inconvénients il y a le fait que c'est difficile de faire un très gros volume sachant que les sessions peuvent finir aussi très tard imaginez donc vous êtes semi pro enfin vous êtes dans l'optique d'arrondir vos fins de mois vous dites bah voilà moi je vais me faire du coup trois soirées tournois bah c'est quand même mobilisant ça veut dire que vous commencez votre soirée par exemple vous lancez vos premiers tournois à 19h vous en lancez à 20h et à 21h bah si vous allez assez loin dans un tournoi bah ça peut finir à 2h du matin et bon en général si ça va plus loin que 2h du matin c'est une bonne nouvelle c'est que vous allez gagner plein de fric donc ça passe mieux mais vous allez peut-être des fois ça va être l'inverse vous allez très régulièrement finir votre session à 1h du matin ou quoi complètement crevé frustré parce que vous avez vous êtes sorti sur un sale coup et du coup et du coup vous allez peu dormir être crevé le lendemain au boulot et du coup c'est quand même plus difficile à intégrer dans une routine donc je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte si vous voulez arrondir vos fins de mois avec le poker est-ce que vraiment vous voulez faire que du tournoi moi je vous le conseille pas mais moi je dis plein de bêtises comme tout le monde et c'est à vous de faire votre business de toute façon faites ce que vous voulez moi je vous conseille plutôt de faire que du cash game ou que des expressos et de temps en temps de vous faire des tournois pour des séries ou quoi sauf bien sûr si vous êtes en période de transition professionnelle que vous avez plein de temps c'est différent là ce que je viens de vous conseiller ça vaut pour tous ceux qui ont un boulot qui les mobilisent aller 30 à 35 heures par semaine minimum ou des études évidemment dernier inconvénient que j'ai listé dans le tournoi c'est qu'il faut au moins 2 ou 3 ans de recul pour tirer un bilan de nos gains ou de notre niveau de jeu la différence c'est qu'en tournoi ça va être très dur de faire beaucoup de volume parce que vous n'allez pas non plus jouer 25 tables à la fois du coup même si vous lancez disques instables à chaque session ça fait pas beaucoup de volume on va voir ça dans des tableaux juste après donc franchement le tournoi moi c'est le format de jeu le plus frustrant que je connaisse et j'ai vu beaucoup de joueurs pro de tournoi c'est eux que j'ai vu le plus souffrir du poker en fait ça fait 10 ans que je suis dans le milieu du poker quand même j'ai été joueur professionnel j'ai rencontré plein de joueurs professionnels donc des excellents joueurs j'ai rencontré plein de joueurs tout court j'ai coaché plein de joueurs j'ai évidemment comme vous vous en doutez plein d'anecdotes qui remontent de partout puisque je connais beaucoup de gens dans le poker aussi et du coup c'est vrai que ceux qui s'ouvrent le plus du poker j'ai l'impression que c'est les joueurs de tournoi parce que c'est dur parce que quand vous êtes cheap leader et qu'il reste 10 joueurs et qu'il y a 35 000 euros à gagner et puis que vous perdez perdas contre paire de valet puis demain après As-Roi contre paire de 5 et que vous passez de cheap leader à sortie du tournoi 10ème et que vous prenez 1200 balles alors qu'il y en avait 10 000 à la gagne ben vous avez les boules et c'est malheureusement un peu le quotidien du joueur de tournoi alors inversement j'ai jamais vu des gens autant sur un petit nuage que les joueurs de tournoi qui run good c'est à dire que des fois pendant 2-3 mois c'est perf sur perf vous faites des tables finales vous gagnez une première place une troisième place et là vous avez une sensation moi je l'ai jamais vécu bien sûr mais je l'ai vu les gens enfin c'est l'éclat de total c'est l'euphorie donc des recommandations qui valent ce qu'elles valent je vous ai donné mon avis maintenant à vous de faire ce que vous voulez encore une fois de toute façon je détiens aucune vérité gravée dans le marbre je vous donne mon opinion avec mon recul mon expérience mon travail personnel vous en faites ce que vous voulez mais je pense que le tournoi pour arrondir ces fins de mois c'est vraiment très compliqué si on fait que ça alors maintenant on va passer sur les espérances de gain en cash game je vous ai fait trois tableaux il y a un tableau d'espérance de gain en cash game en expresso et en tournoi chose très importante je prends un temps pour vous dire quelque chose de très important on a enfin un membre qui le tilt Thomas qui a fait avec moi les vidéos les bases du poker et qu'on va continuer d'ailleurs a fait un outil excellent qui vous permet de calculer vos espérances de gain selon les formats de jeu et tout qui est 100% gratuit et qu'on est encore en train de finaliser mais qui est quasiment fini et on va le sortir très bientôt il sera libre consultable par tous les membres qui le tilt et vous pourrez en cash game en expresso ou en tournoi entrer votre limite de jeu votre buy-in votre volume et voir combien vous pourrez espérer gagner avec ou sans rate back etc donc je me suis servi de cet outil pour faire certains calculs et je vais vous les présenter là alors autre précision très importante tous les chiffres que je donne ici ne comptent pas le rate back ceux qui ne savent pas encore ce que c'est le rate back c'est très important c'est l'argent que vous récupérez en jouant au table donc par exemple sur Winamax vous avez vu que plus vous jouez plus vous accumulez de miles plus vous accumulez de miles plus vous montez dans les statuts et plus vous montez dans les statuts plus vous allez aussi gagner récupérer des miles et après vous pouvez convertir vos miles en tickets de tournoi tickets d'espresso en prime cash et évidemment toutes les salles de poker ont des systèmes comme ça et évidemment il faut compter le rate back mais ce n'est pas l'objet précis de cette vidéo donc je ne l'ai pas fait surtout qu'il y a plein de différences dans le rate back selon les salles de poker selon votre statut que vous avez sur la salle de poker selon votre volume de jeu la limite et tout donc ça aurait été trop galère de l'inclure et je préfère qu'un joueur qui arrondisse ses fins de mois avec le poker qui n'est pas pro voit plutôt le rate back comme un bon bonus et qu'il essaye de ne pas en tenir compte dans ses résultats de base donc en cash game j'ai mis ici un tableau en fonction de votre nombre de mains et du win rate donc mettez pause sur l'écran pour regarder mais je ne vais pas m'étendre là-dessus je vais juste vous parler de la petite note que j'ai mise en haut donc 10 heures de grind par semaine c'est environ 5000 mains jouées si on joue sur 6 tables donc si vous jouez sur 6 tables 10 heures par semaine vous allez faire environ 500 mains de l'heure donc sur 10 heures 5000 mains donc sur 4 semaines ou 1 mois 20 000 mains ok ? c'est un petit repère qui peut vous permettre après de faire vos calculs donc le win rate exprimé en BB100 pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le win rate je vous invite à lire le guide bien démarré au poker vous avez vu qu'il y a les liens dans les petits encarts et qu'on met en description vidéo donc du coup ben voilà si vous faites 30 000 mains à 4 BB100 vous allez gagner 120 euros en L10 hors rateback donc avec le rateback ça peut être vraiment pas mal plus donc ça commence à être intéressant donc évidemment alors il y a des gens qui me disent ouais mais moi je ne suis pas d'accord on peut tout à fait arrondir c'est fin de mois en L5 enfin oui c'est sûr que si vous faites 50 000 mains en L5 et que vous avez 4 big blindes toutes les 100 mains vous allez gagner vous allez gagner 100 euros puisque vous voyez attendez je vais faire avec les nouveaux powerpoint google on peut mettre le pointeur regardez comme c'est la classe bon bref moi je trouve que c'est la classe du coup vous voyez que là sur 50 000 mains hop à 4 BB100 on gagne 200 euros en L10 donc évidemment en L5 vous gagneriez 100 euros les gens me disent oui mais tu vois on peut arrondir c'est fin de mois t'as dit qu'arrondir c'est à partir de 100 euros par mois et tout 1000 euros par an enfin oui certes mais genre si vous faites 50 000 mains déjà c'est la tranche giga haute limite c'est que vous êtes quasiment vous faites le volume d'un joueur professionnel quasiment et si vous avez 4 big blinds sur 100 en L5 avec 50 000 mains ce serait peut-être mieux d'essayer d'aller en L10 et de progresser vous allez gagner beaucoup plus bon après si vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie mais moi j'ai pris des repères de L10 parce que je trouve que c'est les premières limites où on peut commencer à avoir un gain horaire satisfaisant et puis voilà si on run good qu'on progresse avoir des vrais gains imaginez vous faites un mois à 40 000 mains avec 6 BB100 parce que vous avez bien joué vous avez eu un peu de run good et tout vous pouvez même faire des mois des fois sur 30 000 mains on est à 10 BB100 si on joue bien et qu'on run good bon c'est pas alors tenable vraiment sur le long terme mais là je vous ai mis des win rates qu'on peut tenir sur le long terme ben voilà vous allez pouvoir vous faire vraiment des petits mois corrects moi je pense que ouais se faire à peu près 30 000 mains 25 000 mains on va dire ouais 30 000 à 4 BB100 5 BB100 c'est vraiment jouable donc c'est cool quoi vous commencez à gagner hors rateback 150 euros par mois donc avec le rateback ça peut être 200 250 euros voire un peu plus donc franchement c'est grave cool ensuite là on va passer donc mettez pause si vous voulez imprimer ce tableau de toute façon je vais rendre les slides les slides accessibles évidemment ils seront en libre téléchargement si vous voulez vous revoir ces slides là pour les garder en tête donc ensuite on a le truc pour les expresso donc pareil j'ai mis une note si vous faites 10 heures de grind en expresso par semaine qui est donc le minimum que je conseille c'est de faire au moins 10 heures de jeu par semaine et 5 heures de travail sur son jeu je conseille plutôt 12 ou 15 mais 10 c'est le minimum donc 10 heures de grind par semaine sur 4 tables en expresso je pense que 4 tables c'est déjà beaucoup 6 ça me paraît chaud mais c'est faisable donc 10 heures de grind par semaine sur 4 tables ça fait 250 expresso par semaine soit 1000 expresso par mois puisque 250 expresso fois 4 on arrive à ça donc j'ai fait vérifier les calculs par pad qui m'a confirmé parce qu'il avait fait beaucoup de calculs théoriques sur les expresso les ITM et tout et il m'a bien confirmé que c'était ça j'avais donc pas fait d'erreur dans mes calculs grâce à l'outil de Thomas donc comme je vous dis on vous présentera cet outil dans une prochaine vidéo qui s'appelleront sûrement espérance de gain en cash game en tournoi en expresso donc là j'ai mis en fonction de votre nombre d'expressos joués et pourcentage d'ITM alors évidemment si vous êtes à je sais pas moi 37,75% d'ITM vous prendrez entre les deux là je vous ai mis des repères aussi du nombre d'expressos si vous arrivez à faire genre 1000 expresso par mois avec 38% d'ITM ça commence à être pas mal pas mal alors j'ai bien initié résultat calculé en ne comptant aucun jackpot supérieur à 20€ et sans rate back c'est à dire que là en plus ne sont même pas comptés dans ces calculs les fois où vous pouvez chatter d'un coup x 50 x 100 x 1000 x 10 000 etc donc c'est vraiment bien je pense le format expresso a de l'avenir pour les rakes qui sont très sérieux qui sont prêts à faire les sacrifices pour se former comme il faut et tout et du coup ouais le rake est assez élevé en expresso c'est 7% de rake donc de prélèvement sur les mises donc vraiment il sera à prendre en compte ça peut vite faire 150€ par mois sur 1000 expresso jouets à 10€ un truc comme ça donc vraiment c'est que du bonus donc imaginez vous pouvez vous faire limite peut-être 400€ par mois en faisant 1000 expresso et 38% d'ITM encore une fois ne croyez pas que ça va être oh putain un peanuts il a dit que je peux me faire 400€ par mois en faisant 1000 expresso avec un bon 38% d'ITM bah tiens je vais regarder 3-4 vidéos d'expresso bosser un peu mon jeu et puis voilà 400€ de plus par mois en faisant 10h de grind par semaine non ça ne marchera pas comme ça ce serait trop beau si c'était le cas maintenant c'est tout à fait atteignable donnez-vous les moyens de réussir soyez prêts à encaisser la variance à bosser votre jeu et vous ferez peut-être partie des joueurs de poker qui arrivent à bien arrondir leur fin de mois ou à réussir évidemment si vous avez 39% d'ITM c'est que vous êtes vraiment un génie à 10€ et à 1000€ là vous êtes quasi pro vous montez sur les 25€ avec 39% d'ITM et vous vous ferez plein de fric voilà donc ça c'est pour les expresso pareil mettez pause si vous voulez vous voulez prendre le temps pendant la vidéo de réfléchir un peu de faire vos calculs et on va finir avec les tournois pour les tableaux donc en faisant alors là ouais là j'ai mis 10h de grind par semaine où on ferait 2 sessions de 5h où à chaque fois on lance 10 tournois donc par exemple le dimanche soir vous jouez 5h vous lancez 10 tournois et le jeudi soir vous jouez 5h vous lancez 10 tournois donc c'est vraiment peu donc je vous conseille si vous y arrivez de lancer 15 tournois peut-être 20 et ensuite d'essayer de vous faire plus de sessions mais comme je vous l'ai dit moi je vous conseille pas vraiment d'avoir une approche tournois si vous avez que 10-15h de grind par semaine à consacrer encore une fois chacun fait ce qu'il veut je vous aurais donné mon avis qui vaut ce qu'il vaut donc autre point important pour ce tableau là donc j'ai mis le ROI donc return on investment pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est très simple globalement si vous avez par exemple 10% de ROI sur un tournoi à 10€ ça veut dire que vous allez gagner net 10% en plus du buy-in donc à chaque fois que vous faites 1€ donc à chaque fois que vous faites un tournoi à 10€ si vous avez 10% de ROI vous êtes censé gagner sur le long terme 1€ par tournoi alors c'est vraiment très faible 10% de ROI j'ai capé le ROI ici à 50 déjà parce qu'il y a quand même très peu de joueurs qui auront plus mais sachez qu'il est possible de faire plus évidemment le ROI il faudrait un gros 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 recul de 10 000 tournois ou plus pour connaître son ROI sur les gros fields c'est même quasiment impossible de vraiment connaître son ROI on ne fera jamais assez de tournois pour le confirmer mais évidemment voilà c'est sûr que si vous avez genre 20% de ROI et que d'un coup vous faites je ne sais pas moi une énorme perf ou deux énormes perf votre ROI va s'envoler à peut-être 115% et tout et voilà c'est juste parce que vous aurez eu de la chance et peut-être ça ne fait que 3 mois que vous faites des tournois et boum vous enchaînez 2 performances mais vous n'allez pas être à 180% de ROI sur le long terme ni même 110% à mon avis même s'il y a quelques rare joueurs qui arrivent bref peu importe donc imaginons que vous faites par exemple 100 tournois par mois avec 10€ donc c'est simple si vous faites 100 tournois à 10€ vous investissez du coup 100 x 10 1000€ par mois si vous avez un ROI de 30% ça veut dire que vous gagnez net 30% en plus soit 300€ vous investissez 1000 vous récupérez 1300€ vous faites 300€ de bénéf 30% de net voilà donc après ça dépend de votre nombre de tournois que vous faites par mois de votre ROI return on investment et voilà donc encore une fois prenez le temps de faire vos calculs je sais que souvent ces tableaux ça donne du concret les gens se disent ah bah ok super je vais y arriver c'est facile mais évidemment c'est pas le cas allez on va se laisser avec un dernier petit slide où j'ai envie de vous laisser avec quelques petits trucs en tête donc quelques conseils de fin je vous conseille vraiment de traquer vos résultats et d'affronter la réalité bon pour traquer vos résultats il y a le tracker certes mais le tracker ne va pas forcément vous indiquer vos gains par mois alors vous pouvez le faire vous pouvez créer des filtres où vous verrez vos résultats tous les mois mais je vous conseille moi d'avoir un petit rituel c'est tous les débuts de mois vous prenez un petit document Excel ou quoi et vous entrez vos gains et votre volume joué vous pouvez prendre des petites notes et au moins vous prenez l'habitude tous les mois de faire un rapport plus ou moins de vos statistiques et ça vous permet d'affronter la réalité et de voir vraiment ce qu'il en est parce que ça va très vite de se voiler la face de se dire ah ouais mais finalement l'année dernière j'ai quand même bien gagné au poker et tout puis en fait vous n'avez pas vraiment la motivation de cliquer sur votre tracker et de voir vos résultats sur les 12 derniers mois mais donc vous inventez un peu une réalité et moi je pense que c'est très très important dans tout processus de progression d'affronter la réalité les chiffres tels qu'ils sont si on fait un régime on conseille de se peser au moins une fois par semaine etc et c'est bien de traquer ces résultats ça permet de garder en tête des objectifs de faire un bilan de prendre du recul de mettre en perspective les résultats de voir les défauts ce qu'on aurait pu mieux faire donc je vous conseille vraiment de faire ça je vous conseille également de vous inspirer et de vous entourer d'autres bons joueurs qui ont réussi ce que vous souhaitez faire donc si vous avez un pote qui arrondit déjà ses fans avec le poker évidemment essayez de passer du temps avec lui si vous en connaissez pas essayez d'aller sur le forum par exemple et d'être très actif soyez quelqu'un de qualité d'intelligent de bon et essayez vraiment de faire des posts de qualité de poser des questions de qualité des retours de qualité et après vous allez peut-être vous faire remarquer par des joueurs vous allez vous contacter en message privé ou quoi et vous allez du coup potentiellement entrer en contact et travailler ensemble et je vous en ai parlé plus avant dans la vidéo que c'était très important d'être entouré d'autres bons joueurs qui ont réussi ensuite vraiment ne retirez pas bêtement votre argent de votre bankroll genre je vous conseille de le retirer plutôt à la fin de l'année ou tous les trimestres mais ne faites pas des cash out tout le temps votre bankroll vous devez la chérir comme un petit bijou et si elle monte entre guillemets trop ben c'est jamais trop essayez d'aller à la limite au dessus ou genre garder votre argent pour autre chose mais essayez vraiment de ne pas faire trop de cash out il y a tellement de joueurs qui à un moment ont eu marre ont fait un gros cash out dans leur bankroll aller faire un voyage et tout puis quand ils se reprennent l'envie de jouer au poker hop ils se connectent à leur compte ils font oh merde c'est vrai que j'avais plus que 700 euros dans la bankroll putain fuck pourtant j'avais 2000 euros il y a un an et tout et le poker ça marche comme ça aussi il y a des fois on est très motivé des fois on en a plein le cul de ce jeu de merde parce qu'on a pas de chat et du coup on cache out tout et puis on se dit je rejouerai plus jamais puis en fait on a envie de rejouer enfin voilà conseil de base chérissez votre bankroll faites attention et retirez pas bêtement votre argent autre conseil mettez en place de bonnes habitudes essayez d'avoir la meilleure hygiène de vie possible donc sport méditation sommeil bonne alimentation des trucs hors poker des bonnes relations avec des gens que vous aimez etc etc ça va vous faire du bien essayez vraiment d'avoir des bonnes habitudes pour travailler votre jeu d'avoir des bons horaires pour vos sessions c'est con mais voilà si vous avez un petit planning préétabli vous savez que le mardi vous finissez plutôt le boulot et le jeudi essayez de vous aménager des moments comme ça pour vraiment travailler votre jeu et grinder et je crois que c'est l'avant dernier conseil ne déconnez pas vraiment ne sacrifiez pas un bon travail ou une bonne vie de famille pour ce qui ne peut être potentiellement qu'un rêve ou une illusion il y a des joueurs de poker des fois qui partent totalement en couille parce que désolé pour les gros mots dans ce dernier slide mais globalement c'est vrai j'ai vu pas mal de joueurs qui à un moment se montent la tête commencent à s'engueuler tout le temps avec leur meuf ou qui sont en coloc et se renferment complètement et qui partent en dépression parce qu'ils veulent absolument arrondir leur fin de mois avec le poker parce qu'après ils veulent en vivre et puis ils n'ont pas de bons résultats ils s'y prennent n'importe comment ils accusent la variance ils s'enferment dans une bulle ultra négative et genre ça c'est l'enfer en fait c'est juste l'enfer et c'est exactement tout ce qu'on veut éviter quand on est joueur de poker et c'est tout ce que j'espère vous éviter sur Kill Tilt en général dans les messages qu'on vous transmet avec toute l'équipe de coach donc vraiment ne déconnez pas si vous avez une bonne vie que vous avez un bon salaire que vous êtes globalement heureux bien sûr lancez-vous l'objectif d'arrondir vos fin de mois avec le poker si vous kiffez ce jeu que vous avez envie de gagner du fric en plus pour vous faire plaisir c'est très bien mais faites pas les cons ça va vite de partir un peu en couille avec le poker c'est un jeu tellement difficile qui mobilise tellement le mental que vraiment que vraiment ça peut être très très difficile de tenir bon et inversement ça peut être très facile d'être sur une mauvaise plante et de sacrifier d'autres trucs dans notre vie qui finalement sont quand même plus importants que le poker du style être heureux avoir une bonne vie de famille avoir des bons potes sortir passer des bons moments etc donc évidemment n'oubliez pas de prendre du plaisir à ce jeu sinon ce sera intenable sur le long terme si vous saviez le nombre de joueurs de poker que j'ai vu surtout en coaching puisqu'en général on prend un coach quand ça va pas très bien qui sont dans une spirale poker on dirait que dès qu'ils parlent de poker il y a un arrière-fond de souffrance d'effort de sentiments d'injustice et on se dit mais pourquoi tu joues au poker en fait là on dirait que la personne elle s'amuse pas sur les tables qu'elle a toujours peur de se faire châter qu'elle est tout le temps en colère dès qu'elle perd un coin flip qu'elle se plaint tout le temps de la variance qu'elle aime pas travailler son jeu enfin au bout d'un moment je veux dire je dis pas il faut faire des efforts pour réussir il faut mettre le fun un peu de côté pour travailler son jeu ok mais ça doit quand même être un truc relativement agréable si vous prenez pas de plaisir ça va être non seulement l'enfer mais il y a de grandes chances que ça ne marche jamais puisque comme je vous l'ai dit on n'est jamais aussi bon dans quelque chose que quand on est passionné par ce truc parce que du coup on y consacre du temps et de l'attention et ce sont deux conditions de la réussite voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'y ai passé beaucoup de temps et je suis désolé de l'avoir sorti aussi tard par rapport à la vidéo vive du poker en ligne je vais faire beaucoup de vidéos mentales cette année j'ai du temps pour ça c'est ma priorité de faire des vidéos de très bonne qualité d'augmenter au maximum la qualité donc j'attends votre feedback avec impatience n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de rejoindre le club Kiltilt il y a quand même 1000€ de tickets de tournois et de prime cash qu'on offre tous les mois en moyenne et puis créez-vous un compte sur Winamax si vous n'en avez pas c'est la meilleure façon de nous soutenir en plus et quoi dire d'autre rien du tout good luck au table et puis voilà faites pas les cons faites les choses bien et j'espère que ça payera pour vous allez ciao tout le monde à bientôt et pas de tilt à plus